pour attirer l'amour il faut quitter la peur bonjour vous me connaissez germain roncarie psychopraticien coach de vie sentimentale prenez rendez vous avec moi si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire et que la vie sentimentale que vous avez ne correspondait pas à vos attentes c'est important pour me contactez toutes les infos sur mon site germain roncarie.com ou sur le texte qui accompagne cette vidéo c'est vrai que beaucoup de gens sont en dualité c'est à dire à l'intérieur d'eux ils ont une partie d'eux-mêmes qui a envie de s'ouvrir qui a envie d'aller vers l'amour d'aller vers l'abondance de faire confiance à l'autre et à la vie et en même temps à l'intérieur de nous il y a cette autre partie de nous qui est plutôt dans la fermetour chacun en fonction de son histoire poussé par des peurs que nous avons vécu ou que nous avons vu d'autres vu d'autres personnes le vivre ça peut être nos parents des amis et il y a ce conflit qui fait que nous sommes ambivalents et que souvent nous mettons trop de critères pour nous protéger parce que la valeur sécurité sans que nous en prenons garde dans notre subconscient la valeur sécurité passe avant la valeur amour et ça je dirais c'est quelque chose qui vient énormément bloqué de vie sentimentale quand je dirais notre cerveau est comme un logiciel qui a des priorité et la valeur sécurité est prioritaire par rapport à la valeur amour et forcément la valeur sécurité est souvent totalement insatisfaite il moquera toujours quelque chose parce que l'amour nous invite aussi à voir plus large que nous mêmes l'amour nous invite à faire confiance à être dans la foi à traverser la peur mais de l'autre côté cette autre partie qui met la sécurité en premier et bien elle sera toujours insatisfaite parce que il y aura toujours quelque chose qui ne va pas et l'amour fera exprès donc c'est ce conflit insoluble qu'il y a à l'intérieur de nous quand dans notre cerveau la sécurité passe avant l'amour voyez dans ces deux parties de nous dans ces deux grandes valeurs sécurité et amour elles sont en conflit et quand la valeur sécurité est prioritaire par rapport à la valeur amour et bien c'est impossible de vivre l'amour authentique que l'on soit en couple ou que son en soit seul quand on est seul et bien on va attirer que des situations je dirais conflictuelle avec des gens qui ne nous conviennent pas et parfois on va s'engager avec des personnes avec qui on ferait mieux de faire demi-tour et quand on est en couple et bien on va pour diverses raisons tomber plutôt dans la dépendance je dirais soit on sera trop gentil on se fera bouffer on va tout le temps se sur adapter à l'autre soit on sera trop je dirais rigide et tous les gens qui viendront avec nous faire un bout de chemin pour finir par nous quitter parce que si cela ne va pas donc c'est important pour nous de réinverser les choses de mettre l'amour en premier et de travailler à la croyance que l'amour je dirais la sécurité on doit la construire d'abord à l'intérieur de soi et pas à l'extérieur de soi souvent les gens qui au manque de confiance en eux vont aller mettre des critères c'est à dire des choses extérieures à eux pour combler un manque de confiance pour combler des peurs et forcément quand on est comme ça ça marche jamais il va falloir aller construire notre confiance à l'intérieur de nous après on pourra mettre des choses à l'extérieur mais d'abord à l'intérieur de nous dans notre identité dans notre façon de dire ce que l'on veut ce que l'on ne veut pas dans notre façon de nous positionner par rapport à l'autre et surtout de faire confiance de comprendre que quand on a la confiance à l'intérieur il peut quasiment rien nous arriver arrêtons je dirais d'aller chercher des sécurités à l'extérieur de nous inversons je dirais les deux valeurs au lieu de mettre la sécurité au premier et l'amour en second c'est à dire si j'ai ma sécurité l'amour peut venir non c'est je mets l'amour en premier et je vais construire moi même ma propre sécurité à l'intérieur de moi je vais arrêter de demander à l'autre de me mettre en sécurité c'est à moi de me mettre tout seul voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui c'est le fondement de la loi d'attraction que ce soit en amour en argent ou dans toute autre chose merci à vous si vous voulez aller prendre le droit prenez rendez vous avec moi c'est possible à distance de chez vous au un ou deux rendez vous on peut faire beaucoup de choses l'important c'est d'aller dans votre cerveau et de changer les choses merci à vous je vous dis à bientôt et si vous aimez les vidéos appuyez sur j'aime au revoir